A la veille du coup d'envoi de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie était au sommet du continent africain. Une élimination dès le premier tour, une surprise, une série d'invisibilités qui s'arrête à 35 matchs. L'Algérie est deuxième, juste derrière l'Italie, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. 22 janvier, tirage au sort des matchs barrage, Algérie-Cameroun. Mot de CP et Anne Fontino confirment et affirment devant les caméras. La FIFA semblait un protecteur de la génération dorée algérienne. Eto' Samuel, que l'Afrique a soutenu, fera l'égal et l'illégal pour réussir. L'ex-star du FC Barcelone a le pouvoir de rouvrir Olembe après l'incident qui a commis des morts. Une grande contradiction entre Eto' et Motsepe. Le président de la FECA Foot est illégitime. C'est juste une question, car les siens auront voulu l'attaquer au tasse. Le masque tombe. Le président de la FECA Foot peut même réutiliser son ministre des Sports, affaire entraîneur du Cameroun, concessé à Hoosang. Le feuilleton du stade du 25, Olembe ou Japoma. Eto'a le renfort à la CAF pour changer le stade quand il veut. Pour Eto, un match de foot. C'est une guerre. À Japoma, le Cameroun a perdu un but à zéro. Match retour, le 29 mars. Ablida Gassama fausse le résultat du match. L'Algérie réclame son droit chez la FIFA. Belmadi parle de l'arbitrage. La FECA Foot tremble. La Fédération Gambienne réagit avec un communiqué pour défendre l'indéfendable. Canal Plus Afrique, qui ne diffuse pas en Algérie, attaque Belmadi sévèrement. Les Algériens pensent qu'une enquête sur l'arbitrage de Gassama, c'est beaucoup mieux. La maladresse d'un arbitre français, M. Chaperon. Média habite sans charge. À une semaine du verdict, la question qui se pose, comment Gassama a rejoint l'Algérie au lieu de s'enflammer, s'enflamme. Sous-titrage Société Radio-Canada